ah salut vous vous êtes là ça va bien comment ça va aujourd'hui domino calme toi je suis en train de filmer s'il te plaît calme toi non dès qu'il voit quelqu'un dehors c'est un peu beaucoup très pénible bon comment ça va aujourd'hui ça va bien je vous ai promis plein de choses déjà je voulais vous remercier parce que je vous adore ça vous le savez déjà c'est pas un scoop mais c'est surtout parce que c'est en fait c'est vous qui me donnez plein d'idées pour faire des vidéos pour faire des petits tutos plein de choses qui vous intéressent qui m'intéresse moi aussi bien évidemment et que je vais partager avec vous j'ai déjà commencé avec les livres la lecture je continuez avec les bracelets brésiliens les bracelets d'amitié il y a plein de petites choses il y a par exemple les granny square les carrés des grand-mères comme les appellent un espace et s'il il y a des des mecs ou adores ah oui des pompons des pompons il y a il y a plein 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 d'autres choses que je veux partager avec vous et donc mais c'est vous qui me donnez des idées donc c'est génial alors aujourd'hui je pense que je veux vous faire je veux vous montrer comment je fais des pompons c'est hyper facile vous allez voir vous avez peut-être en tête cette histoire avec avec des ronds en carton où il faut passer la pelote de laine à l'intérieur parce qu'en plus il faut faire une petite pelote de laine c'est hyper long c'est hyper compliqué je veux vous vous savez moi je suis pas très patiente il faut que ça évite voilà donc je vais vous montrer deux ou trois astuces comment faire beaucoup mieux enfin aussi bien mais surtout beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que que vous avez l'habitude d'avoir allez vous venez avec moi je vous montre ça allez c'est parti on y va oh voilà allez on va commencer je vous avais dit je vous montre que deux façons que je trouvais moi très facile pour faire des pompons alors vous avez besoin de quoi mais la laine voilà plus épaisse moins épaisse toute fine ça dépend c'est ce que vous voulez faire une fourchette tiens une fourchette tout ordinaire vos doigts bien évidemment mais aussi pour faire des pompons plus gros plus grand des voilà des ça ce sont des rouleaux d'essuie-tout que je coupais en deux tout simplement sinon vous pouvez prendre aussi un rouleau du pq alors on va commencer par le le plus facile en fait c'est faire avec les doigts si vous n'avez vraiment rien d'autre c'est hyper facile voilà vous prenez la laine attendez je vais prendre cela tout simplement et vous l'enrouler ben autour de vos doigts tout simplement alors maintenant vous prenez trois pour faire plus grand deux pour faire plus petit peu importe allez on va faire avec deux voilà je garde un peu ici voilà au milieu entre les deux doigts voilà ça c'est pas prêt pour nous et 1 voilà vous voyez comme ça et ensuite on enroule tout simplement voyez tout autour de mes doigts voilà tout autour de mes doigts ça fait un petit pompon moi ça fait pas un pompon très grand ensuite à la fin couper ça il faut le passer là c'est ça le problème maintenant comment faire pour le passer bien évidemment ça ne passe pas ça il faut que ça passe l'autre côté j'ai mal commencé mon truc là oui allez on va l'aider un peu hop et on va déjà faire un premier nœud pas facile avec une main faire un nœud déjà pour serrer un peu pour ne pas tout perdre ensuite on enlève tout doucement hop et on sert là bien serré comme il faut refaire un tour il vaut mieux refaire un tour voilà et bien serré comme il faut voilà hop et faire un double nœud voilà et ensuite ensuite on coupe les boucles tout simplement voyez là on va couper les boucles et après ben suffit de couper tout autour pour avoir pour l'équilibrer là il ya encore des boucles que je vais pas couper vous voyez c'est hyper facile pas besoin de grand chose hop là mince bon tant pis je vais couper le fil pour rattacher ah ben ça c'est moi tout craché voilà voyez petit pompon premier pompon terminé oui ça n'a même pas pris cinq minutes vous avez vu ça un peu donc ça c'est une possibilité maintenant vous voulez des pompons plus grand hop là mais c'est pas compliqué vous enroulez autour des deux rouleaux je vais faire ça avec avec une laine plus épaisse c'est plus ma c'est mieux quand on a une laine plus épaisse je sais pas si je vais avoir assez mais bon on verra bien on va faire un petit pompon allez pareil coincé la laine j'avais fait comment j'avais fait comme ça voilà j'avais fait comme ça hop donc je me tiens là deux doigts là deux doigts là et vous enroulez hop vous enroulez la laine autour des deux rouleaux vous voyez hop je crois que ça va faire un petit pompon un gros mais pas très fourni parce qu'il ne reste pas beaucoup là voilà et là on fait pareil maintenant vous voyez là vous avez celui là de milieu le début vous faites le tour c'est bien en plus là pour le coincer là c'est nickel on fait le tour dans un sens dans l'autre sens ça on va tourner dans ce sens là et ça hop c'est un peu voilà un dans un sens l'autre dans l'autre sens voilà et celui là ici on a bien fait le tour là voilà déjà faire un premier nœud sortir hop voilà bien serré comme il faut vous voyez faire un deuxième nœud hop et maintenant c'est pareil je vais vous couper les boucles je ne vais pas les couper parce qu'avec ça je vais vous montrer autre chose tout à l'heure mais vous faites pareil comme pour le pompon on coupe les boucles et puis voilà vous équilibrez bien serré surtout bien serré là je n'ai même pas assez serré vous voyez bien serré au milieu vraiment bien 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 serré parce que sinon mais les fils ils vont s'en aller voilà pour un gros pompon et si vous voulez vraiment un tout petit pompon et bien vous prenez une fourchette et là j'ai un petit astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps là je veux prendre la laine un peu plus fine couper un bout je prends en deux en double épaisseur voilà et je passe ça ici au milieu voilà comme ça hop il faut bien le laisser au milieu en fait c'est tout simplement c'est ça le fil qui va me servir pour serrer le pompon quand c'est terminé mais comme c'est la laine très fine j'ai toujours peur que quand je tire trop dessus que ça se casse et en plus c'est de la laine il n'y a pas d'acrylique dedans c'est la laine c'est la laine pour faire des chaussettes normalement mais bon on peut faire des pompons aussi avec la laine pour faire des chaussettes il n'y a pas de raisons donc ça ça me sert ce fil là ça me sert après quand je t'ai terminé pour faire des nœuds pour enrouler pour fixer donc en double c'est mieux et ensuite c'est pas compliqué on fait comme pour les autres voilà et on enroule tout simplement hop viens là toi voilà et on enroule on enroule on enroule on enroule tant qu'on veut tant qu'on veut attention ne vous piquez pas c'est pas le moment vous pouvez le faire aussi avec l'autre main c'est pas interdit moi je ne suis pas gauchère je suis droitière mais bon mais je fais beaucoup avec la main gauche en plus la laine elle est sur le mauvais côté allez on va mettre sur l'autre côté voilà hop on enroule on enroule voilà hop on arrête on arrête maintenant je reprends mon fil double et je fais un premier nœud déjà pour maintenir vous voyez ça tourne bien autour là c'est deux côtés ça prend les deux côtés là je fais déjà un premier nœud alors j'ai un petit petite astuce un nœud qui tient bien parce que normalement si vous faites un nœud comme ça vous serrez vous lâchez le nœud il lâche alors moi j'ai un petit astuce tout simplement je tourne deux fois vous voyez allez une fois voilà et je tourne je passe le fil une deuxième fois bien évidemment si je veux le montrer ça ne marche pas allez on recommence donc vous voyez je tourne une fois pour un nœud voilà tout simple voilà et ensuite je passe une deuxième fois comme ça le nœud il est serré et il se desserre beaucoup moins facile voilà donc ça tient il faut tenir quand même un peu je fais sortir de la fourchette et là je serre bien comme il faut voilà hop et comme je fais le fil j'ai pris le fil en double mais ça ne risque pas de se casser et je fais un deuxième nœud bien serré comme il faut hop là je ne fais qu'un seul voilà et maintenant pareil je ne sais pas ce que c'est que ça on dirait la colle on coupe on coupe les boucles voilà hop bon c'est vrai pour le moment il n'est pas rond mais ce n'est pas grave on va le tailler pour qu'il devienne rond petit pompon voilà une façon hyper rapide hyper facile à faire des pompons avec le doigt avec une fourchette avec du rouleau papier toilette voilà c'est hyper facile alors maintenant je voulais vous montrer juste autre chose encore et quand vous n'avez plus besoin de ça parce que toute façon ça on en a toujours pour les restes de laine on roule autour au lieu de faire une pelote ça le fait très bien aussi voilà mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer c'est juste pour ranger ma laine comme il faut correctement c'est parfait comme ça hop voilà non c'est ce que je voulais vous montrer ce sont des pompons mais des glands surtout pompons glands je crois que ça s'appelle gland je ne sais pas du tout qu'on met accroche quelque part pour fixer les rideaux ou quelque chose comme ça vous pouvez faire avec le même système avec les doigts tout simplement vous voyez voilà j'en aurais plein des glands des glands et des pompons verts j'aurais pu prendre une autre couleur tiens pour changer un peu on coupe et maintenant ben en sortez un là voilà pour vous écarter un tout petit peu et maintenant vous faites le tour là tout simplement plusieurs fois allez bon je vais enlever un parce que je coupais un peu trop court et bien évidemment ça c'est moi tout craché je vais enlever un tour et on enroule tac voilà en anglais on appelle ça un tassel c'est écrit T-A-S-S-E-L voilà hop et là je pense que vous pouvez l'enlever je continue à faire le tour et à mon bout de départ quelque part là à l'intérieur je ne le retrouve plus il est là il est là voilà et pareil on fait un nœud allez hop voilà et là maintenant vous pouvez le fixer ici là et bien là en bas et bien vous coupez les boucles tout simplement voilà oh domino s'il te plaît arrête non tu arrêtes il y a du monde dehors là il y a un chien le voisin il a un magnifique chien un gros chien voilà et vous avez un petit quelque chose comme ça vous voyez c'est parfait aussi ben là par exemple vous passez quelque chose là ouais c'est vrai j'aurais pu prendre une bague une anneau faire un petit porte-clés voilà bon ok les pompons on va ranger tout ça maintenant vous êtes toujours là vous êtes toujours là je suis contente que vous soyez toujours là attendez hop on va prendre la caméra voilà et je vous fais un petit coucou je vous dis merci d'avoir été patient et de m'avoir regardé jusqu'au bout c'est gentil quand même et voilà je suis à contre-jour là ça va mieux et puis et puis ben je vous fais des gros bisous je vous souhaite une belle journée des magnifiques créations avec des pompons voilà allez gros bisous à bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?